Et toutes ces sensations qui entrent en ton moment d'inspiration, tu vas les garder le plus longtemps possible à l'intérieur de toi-même, afin de bien en profiter. Oui, il s'agit bien d'hypnose, mais pas une hypnose de spectacle comme celle pratiquée par le célèbre Mesmer. Ici, on traite d'hypnose médicale et Jean-Paul, le sujet du jour, est podologue au quotidien. S'il participe à cette initiation, c'est pour combler un besoin professionnel. Pour des actes comme soigner un ongle incarné ou un panari, c'est un geste très rapide, précis. On est entraîné à ça, on a les bons outils. Le problème, c'est que le patient ayant une crainte de la douleur, il y en a déjà des a priori, a du mal à se détendre et à nous laisser faire ce geste de manière précise. Dans le cadre de l'hypnose, je pourrais envisager de détendre mon patient. Ils sont kinés, infirmiers ou médecins et ces neuf professionnels de santé sont venus s'initier à l'hypnose durant quatre jours sous l'œil du docteur Espinoza. Tu fais ce petit mouvement, mais il faut qu'il soit discret. Ce n'est pas une pompe. Ce psychiatre et psychanalyste de profession pratique l'hypnose depuis les années 80. C'est un état naturel, spontané, physiologique. On n'a aucun pouvoir. Quand vous rentrez chez vous et que tout d'un coup vous dites « Tiens, je suis déjà à la maison, vous étiez en état d'hypnose. » Si l'image de l'hypnose évolue peu aux yeux du grand public, c'est en revanche le cas aux yeux du corps médical. De plus en plus de cliniques ou hôpitaux forment leur personnel à cette thérapie. Des opérations sous hypnose sont même effectuées. L'avantage de l'hypnose, c'est qu'on peut mettre moins d'anesthésie et les gens récupèrent plus vite. Mais il ne faudrait pas opposer l'anesthésie à l'hypnose. Surtout pas. C'est complémentaire. Au terme de cette formation, ces soignants pourront mettre à profit l'hypnose sur des patients anxieux. Prochaine étape, un stage de perfectionnement au mois de mars. Sous-titrage ST' 501